Alors voici exactement la stratégie que j'ai utilisée pour remplacer mon revenu salarial en 6 mois, me licencier et devenir mon propre boss grâce au business de freelance. Si tu me rends compte pour la première fois, je suis Jolieté Mathieu, je suis propriétaire d'une agence de marketing digital et business mentor et dont j'accompagne des personnes ambitieuses, sérieuses qui veulent se lancer à générer des revenus récurrents du confort de leur maison à travers une activité de freelance. Donc voici 4 étapes que tu peux implémenter dès à présent pour te licencier, remplacer ton revenu salarial et tout simplement générer des revenus récurrents et importants du confort de chez toi également. Donc premièrement, tu veux définir exactement la compétence que tu peux offrir, tu veux définir l'expertise que tu peux apporter. En tant qu'entrepreneur, tu seras payé pour un certain problème précis et tu vas définir ici quelle est la compétence que tu vas pouvoir apporter ici en tant que freelance. Si tu n'as plus une compétence en demande, tu pourras tout simplement ici commencer à acquérir la compétence en question. Et les compétences en demande que je conseille sont celles-là qui sont très souvent autour du marketing digital. Ça veut dire des compétences telles que business publicité sur Facebook, Instagram, social media manager. Une fois que tu acquises une compétence en demande, tu veux tout simplement aller sur des plateformes telles que LinkedIn, Contra, Upwork, sur lesquelles tu vas tout simplement créer ton portefeuille, tu vas créer ton listing tout simplement, qui vont mettre en avant les compétences que tu peux offrir à tes clients potentiels. Une fois ton listing créé, c'est la partie intéressante car ici, il faut parler de pricing, combien facturer pour tes services. Ici, je conseille fortement d'acquérir des compétences en demande, qu'elles te permettent également de facturer des prix plus élevés derrière. Je conseille de regarder un peu ce qui se fait autour sur la plateforme et d'avoir des prix compétitifs, au moins 4 chiffres par mois que tu vas facturer à tes clients potentiels. Et la dernière étape qui est probablement la plus importante, c'est de créer du contenu qui te positionne vraiment comme un expert afin de mettre ton profil à jour. De telle sorte que si un potentiel client tombe sur ton profil, il est le sentiment que tu es l'estéparfait pour lui d'atteindre la solution qu'il désire. Pour aller plus loin, laisse un commentaire, freelance et je t'envoie ma masterclass 100% gratuit qui te montre exactement comment y arriver.